Piles rechargeables contre piles jetables. Lesquelles ont le meilleur rapport qualité-prix ? Le combat peut commencer. Et on débute avec un critère essentiel, le prix. Et sur le long terme, il n'y a pas photo. Les piles qui coûtent le moins cher, ce sont de très très loin les piles rechargeables. On a fait un comparatif pour une manette de jeu qu'un enfant utilise tous les jours pendant un an. Nous étions donc en piles jetables à un coût de 370 euros et en piles rechargeables à un coût total de 20 euros. Soit près de 350 euros d'économie. Alors un premier point pour les piles rechargeables, beaucoup plus économique et écologique. Mais au moment de l'achat, les piles rechargeables demandent un investissement. En moyenne, 30 euros pour le chargeur avec 4 piles, au lieu des 6 euros pour un paquet de piles jetables. Alors, comment s'explique cette différence de prix ? Il faut aller voir du côté de la composition. Dans une pile rechargeable, vous n'avez pas du tout la même chose que dans une pile non rechargeable. Il y a du zinc dans une pile non rechargeable qui est beaucoup moins cher que ce qui est dans une pile rechargeable, qui est du nickel. Mais entre piles rechargeables et piles jetables, lesquelles durent le plus longtemps ? Nous les avons soumises à un test, deux voitures téléguidées identiques et dans la première, des piles rechargeables. Dans l'autre, des piles jetables, toutes de moyenne gamme. Et c'est parti ! Pour éviter de les poursuivre pendant des heures dans le magasin, nous les avons stoppées. Retour au garage et à l'envers. Après deux heures d'endurance, on prend leur tension pour voir si elles résistent au choc. Initialement, on avait une tension de 1,6 V pour les non rechargeables. Et maintenant, elles sont à un peu moins d'1,2 V. Donc elles ont perdu 0,4 V chacune de tension. Alors que les rechargeables, elles, qui étaient initialement à 1,3-1,4 V, elles sont entre 1,2 et 1,3 V. Donc elles ont perdu moins de 0,2 V de tension. Les piles non rechargeables sont moins adaptées à cette utilisation intense que les piles rechargeables, qui ont beaucoup moins perdu de tension de fonctionnement. Un deuxième point pour les piles rechargeables. Elles sont donc plus adaptées aux appareils énergivores. On utilisera principalement des piles jetables pour des appareils qui consomment très peu. Une télécommande de télévision, un petit radio réveil, des petits appareils dans ce genre-là. Et plutôt les piles rechargeables sont des choses qui consomment énormément, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, comme les jouets pour enfants, les souris d'ordinateur qui consomment énormément, les appareils photos. Là, effectivement, ça deviendra très vite beaucoup plus rentable d'utiliser des piles rechargeables. Mais quelles piles tiennent le plus sur la durée ? Au bout de 2h30 d'effort, on constate les premiers signes de fatigue. Quand je m'éloigne, c'est la voiture avec les piles rechargeables qui s'arrête avant parce qu'en fait, les piles ont moins d'énergie. Donc le détecteur ne capte plus le signal de la télécommande. L'expérience montre que les piles non rechargeables peuvent permettre une utilisation plus longue de la voiture. Mais l'avantage des piles rechargeables, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser. Les piles jetables marquent un point sur la durée d'utilisation. D'ailleurs, elles peuvent fonctionner en continu pendant 9h dans une manette de jeu vidéo. Après, c'est poubelle ou plutôt point de collecte. Quant aux piles rechargeables, elles durent sur le moment, certes moins longtemps, mais se rechargent à l'infini. Sur les piles rechargeables, effectivement, il y a un nombre de cycles qui est indiqué. En général, c'est par exemple 1 000 cycles. En fait, c'est dans des conditions vraiment optimales d'utilisation et c'est très rare de pouvoir utiliser les piles rechargeables sur ce nombre-là de cycles. Ça dépend de l'utilisation, de l'intensité d'utilisation, des conditions de stockage. Vous pourrez en réalité les recharger entre 200 et 300 fois. Bien loin des 1 000 cycles promis. Après, il faudra les amener à un point de collecte. Mais attention, les piles jetables ont une date de péremption. Elles se conservent au maximum 10 ans. Résultat du match, pour vos appareils énergivores, privilégiez donc les piles rechargeables. Vous ferez des économies et un geste écologique. Mais il ne faut pas éliminer les piles jetables, utiles pour certains appareils. En France, ces piles représentent encore plus de 80% des ventes. ...